Poursuivons avec notre section 4.2 dans notre chapitre 4. On vient de se donner beaucoup de nouvelles définitions, beaucoup de nouvelles matières qui vont nous permettre, notamment, d'aller construire des estimations, d'aller généraliser, d'aller faire de l'inférence statistique d'un échantillon vers la population. La première chose qu'on va vouloir faire maintenant qu'on a fait ces définitions-là, c'est commencer par estimer une moyenne pour la population. Donc, estimer la moyenne d'une population à partir d'échantillons ou des échantillons qu'on va avoir faites pour cette population-là. En statistique, c'est probablement l'une des mesures les plus fréquentes qu'on fait à aller estimer la population, estimer la moyenne de notre population à partir de notre échantillon. Vous l'avez probablement remarqué vous-même, on parle souvent de revenus moyens, d'âge moyen, de grandeur moyenne. On essaie de ramener toujours autour de la moyenne. C'est une donnée statistique qui est très facile à comprendre pour les êtres humains de façon générale. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans cette section-ci. Et pour faire ça, il va falloir introduire ce qu'on appelle le théorème central limite. Parce qu'effectivement, faire une estimation de la moyenne de la population avec un échantillon, si cet échantillon-là est de suffisamment grande taille, c'est une bonne estimation. On a déjà une bonne idée, une bonne première étape de fait pour aller chercher la moyenne de notre population. En fait, si vous faites l'exercice, vous avez une population et vous prenez plusieurs échantillons différents de cette population-là. La moyenne de chacun de ces échantillons-là, si vous en faites la moyenne, ça va vous donner une valeur qui s'approche énormément de la vraie valeur de la moyenne de votre population. En fait, cette moyenne-là, la moyenne x-bar qui est dans un échantillon, va se comporter ultimement comme une loi normale. Donc, ce qu'on a vu dans le chapitre 3, ça revient ici. Ce qu'on vient de décrire là, ce qu'on vient de définir là, c'est ce qu'on appelle le théorème central limite. Donc, lorsqu'on a une population et qu'on va chercher un échantillon sur cette population-là, la moyenne de cet échantillon-là va suivre une loi normale qu'on va définir à l'instant. Donc, ce théorème-là, c'est le suivant, théorème central limite. On va se donner la condition suivante. On va avoir des échantillons aléatoires de taille n qui sont tirés avec remise sur une population de moyenne mu et d'écart type sigma. À ce moment-ci, ce qu'on veut dire, là, c'est que ce sont les échantillons qui sont pris avec remise, pas les données qui sont dans les échantillons qui sont pris avec remise. Ça veut dire que je pourrais prendre l'échantillon 1, 2 ou 3 fois, c'est pas grave, ça va me donner quand même les statistiques qui m'intéressent. À ce moment-ci, ce que ça nous donne, ce théorème-là, c'est que la moyenne de nos échantillons qu'on va avoir sélectionnées, va suivre une normale de moyenne mu, donc la moyenne de notre population, et de variances sigma carré divisées par n. Donc, la variance de notre population divisée par la taille de notre échantillon, ça va nous donner la variance de x bar, donc la moyenne de notre population, de notre échantillon. Et ça ici, évidemment, ça vient à la condition que notre taille d'échantillon est suffisamment grande. Donc, ici, on va se donner la limite n plus grand ou égal à 30. Si vous avez moins de 30 données, on ne peut pas utiliser le théorème sans ta limite, il va falloir faire quelques modifications pour pouvoir aller chercher des estimations. À partir de ça ici, maintenant qu'on sait que c'est une loi normale, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le chapitre 3, on est capable d'aller chercher toutes sortes d'informations sur les probabilités, on peut centrer et réduire notre loi normale, et ensuite de ça, on peut aller chercher des seuils de probabilités. C'est ce que nous, on va faire. Donc, on va commencer par centrer et réduire la variable aléatoire. On a notre moyenne et notre variance. Donc, on est capable d'aller chercher moyenne et quartile pour faire x bar moins la moyenne des x bar divisé par sigma sur la racine de n. Qu'est-ce que c'est ça, sigma sur la racine de n? C'est l'écart type de notre variable aléatoire x bar. En effet, si vous faites la racine carrée de sigma carré sur n, sigma carré devient sigma, et n devient racine de n. Donc, on a effectivement la moyenne, la variable aléatoire moins la moyenne divisé par l'écart type. Et là, à ce moment-ci, on vient de faire une normale 0,1 qui est centré et réduite. Avec ça ici, on est capable d'aller chercher des probabilités. C'est ce qu'on veut en particulier ici parce que notre but, c'est d'aller construire un intervalle de confiance qui va nous permettre d'estimer la vraie variable, la vraie moyenne de notre population à partir de x bar qu'on a calculé. Donc, ici, notre but, maintenant qu'on a trouvé notre normale centré réduite, ce sera d'aller se donner un intervalle de confiance, donc un intervalle de valeur pour des probabilités, qui va nous donner un intervalle de valeur et cet intervalle de valeur-là va venir avec un niveau de confiance. Donc, on va être certain à une certaine probabilité que notre moyenne de la population va faire partie de l'intervalle. Donc, c'est ça notre prochain but. On va aller chercher ça à partir de nos seuils de probabilités qu'on va utiliser de la même façon qu'on a fait dans le chapitre 3, donc z alpha sur 2, et ça va nous donner des probabilités selon ce qu'on est en train d'aller chercher. Donc, avec notre notation des seuils de probabilités, on peut aller chercher une probabilité pour un certain seuil z alpha sur 2. Donc, la probabilité, notamment, que x bar moins mu sur sigma divisé par racine de n soit entre moins z alpha sur 2 et z alpha sur 2, on a vu dans le chapitre et croit que ça ici, ça équivalait à 1 moins alpha. Donc, on a une probabilité qui est calculée de cette façon-ci. Maintenant, si on ramène tout ça à notre variable aléatoire x bar, parce que c'est ça qu'on cherche ici, on va multiplier les deux côtés de notre inégalité par sigma sur racine de n et en dessous de ça, on additionne mu des deux côtés. On va obtenir que la probabilité que x bar soit entre mu moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n et mu plus z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n est égal à 1 moins alpha. Ce résultat-là ici, c'est celui que nous, on veut utiliser pour aller chercher notre intervalle de confiance. Pourquoi? Ici, on se rend compte que dans notre parenthèse ici, dans notre parenthèse de probabilité, on retrouve un intervalle. Et cet intervalle-là correspond à une probabilité. En particulier, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un niveau de confiance qui est associé à un intervalle d'estimation. Donc, nous, on va aller chercher une probabilité qui va correspondre à cet intervalle-ci et c'est cet intervalle-là qu'on va appeler notre intervalle de confiance pour la moyenne de nos échantillons et pour la moyenne de notre population. Donc, dans ce cas-ci, en particulier, on va se donner un exemple, on va aller chercher le seuil de probabilité alpha est égal à 0,05, donc alpha égale 5%. Ça veut dire que notre probabilité 1 moins alpha correspond à 95%. À ce moment-là, ça veut dire que la probabilité qu'on va obtenir pour l'intervalle qu'on va construire va être de 95%. Allons-y déjà avec ça ici. Ça veut dire que si alpha vaut 0,05, on remplace alpha sur 2 par 0,025, on divise 0,05 par 2, on obtient donc l'intervalle suivant, mu moins z 0,025 fois sigma sur racine de n est plus petit que x bar qui est plus petit que mu plus z 0,025. fois sigma sur racine de n et tout ça, de la façon qu'on l'a construit, ça correspond à une probabilité de 0,95, donc 95%. À ce moment-ci, z 0,025, on a été capable d'aller le chercher dans le chapitre 3. On a vu comment on faisait ça avec la variable aléatoire normale centrée 0,1. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher sa valeur qui est 1,96. Donc, on a mu moins 1,96 fois sigma sur racine de n qui est plus petit que x bar qui est plus petit que mu plus 1,96 fois sigma sur racine de n. Et ça ici, cet intervalle-là, la probabilité d'obtenir cet intervalle-là est de 95%. Donc, on a une chance de 95% que x bar soit dans notre intervalle, soit cet intervalle-là ici qui est donné en dessous. On peut généraliser le résultat ici et ne pas remplacer z alpha et ne pas remplacer le pourcentage. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis ensuite de ça, on donne un petit exemple pour notre théorème centrale limite. Si on voulait généraliser le résultat qu'on vient d'obtenir, on revient à z alpha sur 2 et à 1 moins alpha. Donc, comme on a cette probabilité-là qui est vraie, on obtient 1 moins alpha fois 100% de chance que x bar soit dans notre intervalle qui est donné entre les parenthèses. Donc, mu moins z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n jusqu'à mu plus z alpha sur 2 fois sigma sur racine de n. C'est ça ici l'intervalle de confiance typique qu'on se donne pour une moyenne x bar et c'est ce que notre théorème centrale limite nous permet d'aller construire. C'est un des plus gros théorèmes en statistique. En fait, si ce n'est pas le plus gros théorème en statistique, c'est super important ce résultat-ci. Maintenant, on va se faire un exemple justement pour estimer une moyenne à partir d'un intervalle de confiance. Donc, ici, on se donne la situation suivante. On a les informations sur la population. Donc, on sait que la masse moyenne des nouveaux-nés est de 3500 grammes et que l'écart-type de cette masse-là est de 400 grammes. Donc, ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver un intervalle de confiance à 95% pour x bar si on faisait un échantillon de bébé de nouveaux-nés dans ce cas-ci. Donc, ici, on sait que x bar va être dans l'intervalle mu moins 1,96 sigma sur racine de n jusqu'à mu plus 1,96 sigma sur racine de n 95%. C'est l'intervalle qu'on a obtenu à la fin de notre dernier tableau. C'est cet intervalle-là qu'on veut construire dans ce cas-ci. Donc, on va aller chercher ces informations-là. On sait que mu est égal à 3500 grammes. On sait que sigma est égal à 400 grammes. Et je me rends compte que j'ai oublié décrire la quantité de bébés, de nouveaux-nés dans nos échantillons. Donc, allez voir dans votre manuel, vous l'avez à la page 160. On cherche ici 100 nouveaux-nés dans un échantillon. Donc, on a n qui est égal à 100. À ce moment-là, ça veut dire que notre intervalle pour x bar, ce sera 3500 moins 1,96 fois 400 divisé par racine de n, donc racine de 100 qui vaut 10. Puis de l'autre côté, on va avoir 3500 plus 1,96 fois 400 divisé par 10. Donc, on obtient que x bar est dans l'intervalle 3500 moins ici, 400 divisé par 10, ça nous donne 40, donc 1,96 fois 40 jusqu'à 3500 plus 1,96 fois 40. Il ne nous reste plus qu'à faire les opérations pour obtenir le résultat. Dans ce cas-ci, x bar va faire partie de l'intervalle 3421,6 jusqu'à 3578,4 et ce, 95% du temps. C'est ce que notre intervalle de confiance nous permet de faire, donc avant même d'avoir fait mon échantillon, je sais que mon échantillon de 100 nouveau-nés devrait me donner une moyenne qui est entre 3421,6 grammes et 3578,4 grammes. Ça, c'est le théorème central limite qui m'assure ce résultat-là. Donc maintenant, je suis capable d'aller chercher une moyenne sur un échantillon à partir de ce qu'on a de notre population. Évidemment, ça, c'est plus rare qu'on va pouvoir faire ça parce que connaître la moyenne de la population et les quartiers de la population, ce n'est pas quelque chose qu'on a habituellement. Nous, on fait plus l'inverse. On va plus estimer une moyenne par la moyenne de l'échantillon. Donc, on va essayer de travailler sur l'inverse maintenant. Évidemment, comme on a le théorème central limite, on va vouloir travailler avec ce théorème-là. On va vouloir utiliser ces informations-là pour aller chercher qu'est-ce que ça va nous donner justement pour la moyenne. Donc, c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. On va s'attaquer à la section 4.3 où on va parler des estimations d'une moyenne par intervalle de confiance. Sous-titrage ST' 501